Examinons maintenant la syntaxe du Moac. La syntaxe est l'étude des structures des phrases dans une langue. Superficiellement, cette discipline est souvent vue comme étant principalement concernée par l'ordre des mots dans une phrase. Certains linguistes pensent que toutes les langues du monde se valent en complexité, et que par conséquent si une partie d'une langue est très complexe, un autre aspect sera relativement plus simple pour compenser. Attention, ceci reste une thèse très controversée. Néanmoins, le Moac en donne un exemple assez clair. Sa morphologie très complexe est compensée par une syntaxe plutôt simple. En effet, l'ordre des mots n'est pas soumis à de strictes règles comme dans les langues européennes. Il n'y a pas d'ordre fixe tel que sujet, verbe, objet. Plusieurs ordres sont possibles et expriment des nuances de sens qui sont exprimées par l'intonation en français. Plus précisément, le premier mot de la phrase est souvent celui qui porte l'accentuation dans l'équivalent français. Ici, dans les questions, le mot interrogatif n'a pas de sens mais sert simplement à marquer la phrase comme une question fermée, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou non. Il est toujours en deuxième position, juste après le premier mot sur lequel porte l'interrogation. Par exemple, pour demander à quelqu'un s'il a fait du pain, nous avons plusieurs possibilités. IJEGAN WASHE GONNI NE TIGANGANNADARON qui signifie « est-ce toi qui as fait ce pain » puisque le mot IZE est mis en première position. WASHE GONNI GONNI NE TIGANGANNADARON est-ce que tu as fait ce pain et pas à manger ? Car le mot WASHE GONNI qui signifie « tu l'as fait » est mis en première position. TIGANGAN WASHE GONNI NE TIGANGANNADARON est-ce que c'est ce pain que tu as fait et pas l'autre plus loin ? Car c'est le mot TIGANGAN qui est mis en première position. KANADARON GAN WASHE GONNI qui signifie « est-ce que c'est du pain que tu as fait et pas autre chose » puisque le mot pain est mis en première position. Et enfin, WASHE NADARONNI GAN avec l'incorporation nominale « as-tu fait du pain et pas fait une autre activité ». La linguistique moderne, surtout sous l'impulsion de Noam Chomsky depuis les années 1960, est maintenant basée sur l'idée que les phrases sont soumises à une structure hiérarchique plutôt qu'un simple ordre de mots. Les théories les plus récentes sont très avancées en ce qui concerne les langues européennes synthétiques et ont encore du mal à expliquer les langues polysynthétiques comme le mohawk. En effet, si la structure hiérarchique d'une phrase de 5 mots peut sembler simple à établir, comment appliquer la même méthode pour une langue dont la phrase équivalente ne contient qu'un seul mot ? C'est une question à laquelle les linguistes cherchent des réponses depuis plusieurs décennies, qu'on ne pourra donc pas traiter aujourd'hui, car on devrait pour cela rentrer dans beaucoup de détails. On donnera juste une courte illustration grâce à des arbres syntaxiques qui représentent la structure de la phrase. Analysons la syntaxe mohawk plus en détail. Cette langue ne comporte que trois catégories de mots, les verbes et les noms que nous avons déjà vus et les particules. Le verbe est le cœur de la phrase, contenant comme on l'a vu des informations sur le sujet, l'objet direct, l'objet indirect s'il y en a un, et l'action ou la description elle-même. Le nom peut permettre d'exprimer les sujets et objets et de décrire l'environnement. Les particules sont des mots courts et invariables, souvent difficiles à traduire, car ils ne sont pas définis par un sens en tant que tel, mais plutôt par une fonction grammaticale, à l'instar des petits mots comme DE, A ou QUE en français. Nous avons déjà rencontré GAN, qui marque une question, et NE, qui introduit une nouvelle information. Il y en a beaucoup d'autres, comme GI, qui introduit un nom de lieu ou une proposition subordonnée, ET TO, maintenant, ici, ou voici, et NE, NE, qui introduit une proposition relative. Une phrase type serait par exemple, où nous avons un exemple de chaque catégorie. Les êtres catégories de mots trouvés en français, comme adjectifs, adverbes et prépositions, n'existent pas en MOAK. Leurs fonctions sont assurées par les catégories existantes. Les adjectifs sont remplacés, comme on l'a vu, par des suffixes nominaux, comme avec GANONCHI, ou alors par des descriptions verbales, comme par exemple dans YOTAKSHA NEGANONSHA, littéralement, « cela est mauvais, la maison ». Les adverbes sont la plupart du temps remplacés par des verbes, comme par exemple, BIENTOT, qui se dit YOUCHNORE, littéralement, « cela est rapide ». Enfin, les prépositions sont souvent remplacées par des suffixes locatifs sur les noms, comme dans GANADAGON, dans la ville, que nous avons déjà vu, ou comprises dans les préfixes pronominaux des verbes. Par exemple, AGE NIKNIGILAGE NIRAGE NIHA signifie littéralement « lui et moi, nous, barons, mon père ». Ces catégories de mots ne sont pas utilisées de la même façon. Les verbes sont notamment beaucoup plus courants qu'en français et sont souvent traduits par des noms. Cela rejoint ce qu'on évoquait plus tôt sur le fait que les locuteurs ont plus tendance à innover une description verbale plutôt que d'emprunter un nom étranger. Par exemple, « mon père est professeur de MOHAK », se dit littéralement « MOHAK, il leur enseigne, mon père », avec le verbe « enseigner », ce qui donne CONYANGERA SHAKO LION NIENI LELAGE NIHA. Une autre particularité syntaxique du MOHAK est que tous les verbes doivent être conjugués. En d'autres termes, il n'y a pas d'infinitif, et ceux-ci se trouvent souvent remplacés par des verbes conditionnels. Par exemple, « je veux étudier le MOHAK », se dit littéralement « je veux, j'étudierai le MOHAK ». Enfin, il est important de noter que cette langue n'a pas de verbe « être » copulaire, c'est-à-dire le verbe « être » utilisé comme un signe égal, par exemple dans les phrases « c'est une maison » ou « tu es beau ». A la place, les MOHAK utiliseront des préfixes et suffixes sur des noms comme nous l'avons vu, ou des constructions verbales. En effet, les préfixes nominaux donnent au nom un sens proche de l'expression « c'est », ce qui fait que le nom seul peut servir de phrase. Ainsi, « ga nonjoucha », « maison », peut aussi être utilisé comme une seule phrase signifiant « c'est une maison », grâce au préfixe « ga ». Par ailleurs, le manque de copule fait que de nombreux verbes sont traduits par « être quelque chose ». Ainsi, la racine « nadarshkat » signifie « être beau », donc « janadarshkat » signifie « tuer beau » en un seul mot. Faisons maintenant le lien avec la culture MOHAK. En effet, nous avons vu à plusieurs endroits que l'étude de la langue MOHAK peut nous informer sur la culture du peuple qui l'a parlé. Nous avons notamment évoqué l'importance des expressions idiomatiques dont la décomposition de la structure interne peut révéler une manière unique de conceptualiser une action, et les genres nominaux qui reflètent une catégorisation culturelle de l'expérience, et donc vient de nous informer sur la vision du monde et la culture des locuteurs. Avant d'examiner d'autres éléments exemplifiant la relation entre la langue et la culture, il faut préciser que nous n'établissons que des relations de corrélation et non de causation. Nous n'avons pas assez de données pour prouver que le contenu de la culture détermine la structure de la langue ou vice versa. Nous soulignons seulement des parallélismes significatifs entre ces deux systèmes. Tout d'abord, les verbes au futur avec le préfixe un ne peuvent pas être négatifs, et sont dans ce cas remplacés par le conditionnel. Ceci est probablement lié au principe culturel qu'on ne peut pas prévoir le futur. Ainsi, ga an ge ge ge, qui signifie « je serai là », donne un négatif « yar ga ta ge ge » où on utilise le conditionnel plutôt que le futur. Ensuite, les mots exprimant un objet matériel ont un sens beaucoup plus large que dans les langues européennes, ce qui pourrait signifier que ceux-ci ont une valeur culturelle relativement faible. Par exemple, le mot « a ja da wi » désigne n'importe quel vêtement couvrant le haut du corps. Chemise, t-shirt, manteau, pull, gilet, veste, polo, etc. Vous avez probablement remarqué que le genre féminin va souvent de pair avec le pluriel. En effet, le féminin semble être le genre par défaut, utilisé lorsque le genre réel est inconnu, signifiant alors quelqu'un, et pour le pluriel, notamment avec les pronoms traditionnels. Ainsi, le préfiction d'un « d » « l e quelqu'un » vers « l e quelqu'un » est au final vouloir dire neuf choses. Elle vers elle, elle vers eux, elle vers quelqu'un, e vers elle, e vers eux, e vers quelqu'un, quelqu'un vers elle, quelqu'un vers eux, et quelqu'un vers quelqu'un. De plus, les questions portant sur l'identité du sujet forcent le verbe à adopter le genre féminin. Cette particularité est sûrement liée à l'importance culturelle et politique qu'ont les femmes dans la société mohawk. Celles-ci sont en effet les propriétaires du territoire et des bâtiments, et sont chargées de nommer un nouveau chef quand l'un d'entre eux meurt. C'est aussi par elle que se tracent les lignées, c'est-à-dire qu'un enfant appartient au clan de sa mère et pas celui de son père. C'est ce qu'on appelle une société matrilinéale. Finalement, les mots désignant les membres de la famille sont très intéressants culturellement. Ces mots utilisent les préfixes pronominaux transitionnels plutôt que possessifs, ce qui fait que « râge nira » « mon père » signifie littéralement « il est à moi père ». Certaines racines sont bidirectionnelles. En fonction du pronom utilisé, elles peuvent signifier deux mots correspondant à deux façons de voir une relation familiale. Ainsi, les « yan ha » signifient « mon fils », tandis que « yong yan ha » signifient « mes parents ». La racine « yan ha » désignerait donc la relation de parenté elle-même plutôt que le statut de parent ou d'enfant. Et la direction du pronom choisi permet de déterminer quelle extrémité de la relation est désignée. Le choix du pronom est déterminé par les âges relatifs des deux personnes concernées. Le pronom exprime toujours la relation du plus vieux au plus jeune, ainsi que leur sexe. La seule exception à cette règle concerne les membres de la famille féminin et plus âgés, pour lesquels on utilise les préfixes « possessifs » plutôt que « traditionnels ». Ainsi, « ma mère » ne se dit pas « yong yan ha » à « elle » et « mère » à « moi » mais « agen ha » littéralement « ma mère » comme en français. Ceci renforce notre théorie que le pouvoir politique des femmes est bel et bien reflété dans leur statut grammaticale spéciale dans la langue. Le mot pour « mère » au vocatif, c'est-à-dire « maman » est « ichta » et il s'utilise aussi pour toutes les tentes d'un individu. Ceci témoigne une société matrilocale, c'est-à-dire une société où les hommes vont vivre avec la famille de leurs femmes plutôt que l'inverse, créant ainsi un groupe de sœurs qui vivent ensemble avec leurs maris et leurs enfants. Elles sont alors toutes considérées comme mères par leurs enfants, neveux et nièces qui, eux, bien que biologiquement cousins, se considèrent comme frères et sœurs. Globalement, on voit bien que le concept de « relation » est très important culturellement. Et d'ailleurs, les mots pour les membres dans la famille ne peuvent pas être utilisés dans un sens absolu hors d'un contexte possessif. En d'autres termes, le mot pour « père » n'existe pas. On peut seulement dire « mon père », « ton père », « son père », etc. Ce qui embêtait grandement les mots jésuites qui essaient de traduire la Bible en « moi » pour convertir ses élécuteurs. Je ne θé plus pas. È encore une fois que l'inverse. En gros, il n'aí une autre personne qui meurt, Votra, et il n'a non plus pas encore de cent, et ils se stewards de tout ce que j'ai dit. Il faut vous dire, et tu ne t'aile, parce qu'il faut rien dépasser. Oh, je ne t'en 4 » n'y a pas, j'ai dit pas. Non, 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 on y a pas. Il n'a pas de ça. Il faut faire des trucs, les hommes sont restés. Il faut finds sa place, si tu ne peux plus. Il faut bien dire « j' serve, si tu m'aura, vous avez un petit homme. Je vous remercie. Je ne sais pas pas, Je ne sais pas, Mais on ne peut pas faire des choses pour nous aussi. Nous ne savons pas, ce ne sont pas nous aider. Nous ne savons pas, mais nous devons nous aider à faire de nos déplacements. Nous ne savons pas. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !